Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Dana est un youtuber qui propose des vidéos de ses expéditions en motocross dans des endroits insolites. Un jour, il tombe sur une maison abandonnée qu'il décide d'explorer sans savoir encore que c'était loin d'être une bonne idée. C'est vraiment extrêmement... ...extremely... ...skechie. Like, I wonder if they're making, like, fucking meth in here or some shit. What the fuck was that? Fuck that meth. That shit is fucking creepy, dawg. I was like, what the fuck was that? Oh, fucking fuck! Oh, 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 oh. Oh, oh. 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 Dude, I legitimately have goosebumps. God, where did that fucking come from? Oh, 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 oh. Si le déplacement de ce contenant peut sembler étrange, il devient presque anecdotique par rapport à cette tantaine parabole dont la chute a failli blesser le jeune homme. Et si ce dernier préfère en rire, c'est peut-être pour mieux cacher sa nervosité. Certains commentaires pensent que cet événement pourrait être d'origine paranormale, pendant que d'autres évoquent la possibilité d'un complice, d'une mauvaise rencontre ou d'une simple coïncidence. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quand une jeune femme décide de visiter le sous-sol d'un vieil hôtel où elle séjourne actuellement, elle ne s'attendait pas à y faire une rencontre assez glauque. Cette silhouette, qui en surprendra certains, en laissera également d'autres indifférents, ni voyant là qu'une mise en scène grotesque. Mais la jeune femme va apporter des détails supplémentaires qui vont donner une dimension plus étrange à cette apparition. Ok, so this is where, what's up, that's James. So these are all locked with zip ties, like literally every single one, like every single door except this one. So like someone could technically hide in there, I guess, but like if we're allowed to be in here in the basement, what would, why would someone hide in there, you know what I'm saying ? Ok, we did a test and you can clearly see, like I'm standing where the ghost was and that's where I was, you can clearly see that James is like wearing shorts, you can see his facial features, etc. This other thing was just totally black. En comparant les deux silhouettes, la différence est effectivement saisissante. Et si tous ces éléments n'invalident pas l'hypothèse d'une mise en scène, elle rend de l'apparition de cette silhouette déjà un peu plus effrayante et énigmatique. Un après-midi, des jeunes amis se retrouvent pour discuter ensemble et passer du bon temps. L'ambiance est très détendue jusqu'à ce qu'un événement particulièrement troublant se produise. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors que la sonnerie d'un téléphone retentit, la jeune femme décide de décrocher dans l'espoir de stopper le bruit, ce qui fut bien le cas. C'est à ce moment précis que son ami réalise avec stupeur que la sonnerie provenait bien du téléphone accroché au mur qui n'était pas branché et servait juste de décoration. Si l'événement a de quoi surprendre, l'histoire derrière ce téléphone est tout aussi déroutante. Quelques jours plus tard, le jeune homme, accompagné de deux amis, décide de se rendre à l'endroit exact où il avait récupéré le téléphone pour le remettre à sa place initiale. Et si les jeunes camarades pensaient bien faire, ils ne sont pas encore au bout de leur surprise. All right, so Julie, take the phone out of the backpack and put it on the wall. I don't want to touch it. You've picked it up so you can touch it. Where the fuck is that coming from? Is that coming from the other room? Why is there another phone down here? And why is it ringing? Hey guys, shh. I hear nothing. Oh my god, come on, can we, let's leave. Let's leave, let's leave, let's leave. Dude, yeah, no, no, no. We gotta, we gotta, we gotta, we gotta check that out. No! Nathan. Why not? Dude, no, because this is how you fucking die in movies. No, 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 no. Cette sonnerie qui retentit au loin peu après que le téléphone a été remis à sa place d'origine donne une atmosphère presque horrifique à la scène. Les jeunes amis, à la fois intrigués et inquiétés par le phénomène, n'auront pas le courage d'investiguer davantage le lieu. Si ces événements, qui sonnent étrangement comme une histoire d'horreur, pourraient tout à fait être une mise en scène inspirée, ces images n'en restent pas moins intrigantes. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. Voici les mots qu'écrit une mère après avoir filmé ses deux enfants. Nous avons fait cette vidéo dans l'optique de l'envoyer à un proche. Quelque chose était bizarre, alors nous avons regardé à nouveau les images. Et c'est à ce moment-là que nous avons remarqué ce qu'il s'est réellement passé. Maman, tu as vu ma chambre à la pièce ? Salut Maman. Peut-être ne l'avez-vous pas bien vu. Alors que l'enfant s'amuse avec son jouet, on peut observer l'objet en question se déplacer tout seul, sans raison apparente. En regardant attentivement les images, le petit garçon ne semble pas être à l'origine de ce déplacement. Certaines personnes ont également pointé du doigt le fait que l'enfant dit « Bonjour grand-mère » en regardant sur sa droite comme si cette dernière se tenait réellement à cet endroit. Salut Maman. Il est tout à fait possible que ce fameux proche à qui était destinée la vidéo soit justement la grand-mère des deux enfants et que le petit garçon la salue dans cette optique. Quoi qu'il en soit, ces images restent assez perturbantes. Paranormal Nightmare est un duo d'enquêteurs spécialisés dans le paranormal. Durant l'une de leurs investigations, ils décident de se rendre dans une maison après avoir entendu les témoignages troublants de sa propriétaire. Mon expérience a commencé dans la maison pretty much depuis le premier jour. Le premier major truc qui s'est passé c'est qu'un des nights que j'étais dans l'outil où mon bâtiment est, j'ai écouté des footsteps sur le bâtiment et j'ai pensé que quelqu'un avait brûlé dans la maison. Je veux dire, c'est que c'est distinct et clair, loud, heavy footsteps. Et être touché et tout ce genre de choses, quand c'est commencé à faire que mon bâtiment était shaking, ça m'aimprouvé. Ça m'aimprouvé de ça à que c'est comme quelque chose de heavy et j'aimprouvé sur mon bâtiment. A friend's daughter who was about 12 a couple summers ago came here and stayed with me. The first night she was here, she was sleeping in a room that I'd made up for her. She woke up in the morning and her pants were down around her ankles. So that was concerning. So after that, she started sleeping with me. I made her sleep with me. There's definitely something dark here. I don't know that I'd say demonic, but there's somebody that's pretty angry or something here. The whole entire time I lived there for 18 years, I had to cleanse it to keep that house clean. A man had shot his wife. This was their home. He shot her in the house, in the living room. And then he went out to his vehicle that was parked in front of the house and shot himself. He really messes with women especially and he likes to make noise and shock scare. Like I said, slamming doors. Les propos recueillis par les deux enquêteurs font froid dans le dos. Mais la propriétaire va partager des images enregistrées par sa caméra qui vont donner une dimension encore plus lugubre à tous ces témoignages. Sous-titrage Société Radio-Canada Le duo va commencer son enquête en sollicitant d'éventuelles présences à se manifester et il ne leur faudra pas beaucoup de temps avant d'obtenir des premières réponses. Is there anyone in the house? My name is Josh. This is Rocky. There's a knock. I heard it behind you. Yeah. Is there anyone in here with us? I just heard that. Mm-hmm. We got alarms upstairs. Can you go upstairs? Did you hear that? Something just moved right behind me. Do you regret what you did? What? Hold on. Something just touched me. Where are you? Where are you? Where are you on my elbow? I felt like cobwebs. Mm-hmm. Just brushed up against me. Did you touch Rocky? 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 Who am I smelling? Me. Me. There's definitely a woman in here. Because a woman keeps coming across the spirit box. But I keep smelling like a perfume. The woman. Can you crawl in bed with me? Oh. Right here. Something's literally moving right here. Man, it feels cool around here. I mean, my... Whoa. What? 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 I've seen something. Something just grabbed my foot. Turn on the light. No. Keep going. That's what we want. It's just grabbed my fucking leg. But before that happened, I heard something over here. Yeah, because I was trying to look down and film it. And I've seen a shadow about this high up to your waist right by the doorway. Right before that happened, I swear to God. Alors que l'enquêteur allongé sur le lit semble apercevoir quelque chose, celui qui tient la caméra est soudainement surpris par la sensation d'être tiré. Si ces images sont impressionnantes à regarder, elles ne constituent pas pour autant la preuve concrète d'une quelconque activité paranormale, car rien d'étrange pouvant expliquer la réaction de l'enquêteur ne semble être capturé, du moins en apparence. Car en visionnant à nouveau les images, un détail troublant peut être observé. Au moment où l'enquêteur qui filme est surpris par quelque chose, on peut apercevoir brièvement une main traverser le champ de la caméra. Si cette main pourrait appartenir à celle de l'enquêteur, un détail reste troublant. En effet, la main droite de l'homme étant celle qui tient la caméra, sa main gauche est la seule pouvant apparaître dans le champ de cette dernière. Or, la bague qu'il porte à l'annulaire ne semble pas être présente sur la main qui peut être observée dans ces images. Étant donné la rapidité de la scène, aucune affirmation ne peut être faite. Mais de manière générale, les résultats obtenus au cours de cette enquête sont étonnants et semblent s'aligner avec les différents témoignages recueillis. L'enregistrement audio absolument terrifiant capturé par la propriétaire laisse également croire que la tragédie qui s'est déroulée dans cette maison pourrait, assez tristement, se jouer encore et encore comme un cycle infernal, un cauchemar sans fin, une souffrance éternelle. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus.